Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cinquième cours de programmation des jeux vidéo, on va parler de la gestion de la souris. On parlera de la gestion des clics et du déplacement de la souris. Ensuite, on abordera la notion du curseur et les coordonnées de la souris. Je parlerai rapidement de la gestion du temps avec la SDL. On reprend le projet tel qu'il était au cours numéro 4. Ce projet qui nous permettait de déplacer un personnage au clavier, comme ceci. Voilà. Et on va donc retourner dans le code et supprimer tout ce qui concerne le clavier. SDL Enable Key Repeat, vous pouvez supprimer. Et tout le switch des événements qui concernait le clavier, vous pouvez le supprimer. Vous laissez juste le while avec le pull event et les flip-écrans. Maintenant, on va parler de la souris. Il existe plusieurs types d'actions pour la souris. SDL Moose Bouton Down si on clique sur un bouton. SDL Moose Bouton Up si on relâche le bouton. Et SDL Moose Motion si on déplace la souris. 5 fonctions sont associées à ces 3 fonctions. On peut tester si, par exemple, le bouton gauche est cliqué. SDL Bouton Left. Si le bouton du milieu, SDL Bouton Middle. Ou le bouton droit, SDL Bouton Right. Ensuite, pour la molette, on a le SDL Bouton Well Up si on monte avec la molette. Et si on descend, c'est SDL Bouton Well Done. Donc on commence tout de suite. On va créer un switch. Un switch qui gérera les événements. Un switch qui prend en paramètre l'événement, le type d'événement. On laisse, comme on l'avait fait pour le clavier, le SDL Kit. Si on clique sur la croix, le programme se quitte. Et la chose qui est nouvelle, c'est qu'on va mettre un case SDL Moose Bouton Up. Si on relâche le bouton. Et on va rajouter une nouvelle condition avec un if. If Event.Bouton.Bouton. C'est la même syntaxe que pour le clavier. Avec Key.KeySim.Sim. C'est pour repérer quel bouton a été relâché. Et donc, si cette variable est égale à SDL Bouton Left. Le bouton gauche. On va mettre Continuer égale à 0. Donc normalement, si je clique avec le bouton gauche, mon programme s'arrête. Donc je compile le programme et on va le tester. Pour le tester, vous allez dans le dossier Debug. Et vous lancez le programme. Alors, si je fais un clic gauche, rien ne devrait se passer. Par contre, si je fais un clic gauche, va se quitter. Effectivement, elle se quitte. Donc maintenant, on a réussi à gérer un événement avec la souris. Je vais vous parler du curseur. SDL Show Cursor. Ça veut dire montrer le curseur. Si vous mettez en paramètre SDL Disable, le curseur sera masqué, invisible. Si vous mettez en paramètre SDL-Enable, le curseur sera visible. Par exemple, cette fonction peut vous être utile si vous créez un jeu de tir. Vous masquez le curseur et à la place du curseur, vous mettez l'image d'un viseur. Voilà. Donc maintenant, on va parler des coordonnées. Les coordonnées sont repérées par ces deux petites fonctions. Event.bouton.x vous donne les abscisses du curseur de la souris. Et Event.bouton.y vous donne l'ordonnée du curseur de la souris. Alors, si on fait un case SDL-Mousse-Bouton-Up, comme on vient de le faire, et qu'on teste si on clique avec le bouton gauche, on peut très bien faire en sorte que notre personnage qu'on a créé se place à l'endroit où vous avez cliqué. Donc c'est ce qu'on va faire. En dessous du if event.bouton.bouton.égal SDL-Bouton-Left, on va mettre ceci. Donc une accolade ici qui s'ouvre et que vous fermez après le break. Donc si on clique avec le bouton gauche, on dit position du personnage. Donc position perso.x, donc l'abscisse de l'image, est égal à event.bouton.x, donc l'abscisse du curseur de la souris. Et pareil pour les ordonnées, on place l'image à la même ordonnée que le bouton .y. Je vous rappelle que le position perso, on l'avait déclaré au début du code. Donc si tout se passe bien, je vais compiler le programme. Et lorsque je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris, mon personnage devrait se positionner à l'endroit où j'ai cliqué. Donc vous lancez l'application. Et là, effectivement, lorsque je clique, le personnage... Donc cette technique de programmation peut vous être très utile pour les jeux, par exemple, point and click. Les jeux d'aventure, où vous devez cliquer pour déplacer le personnage ou trouver des objets. Donc ce sera à vous d'imaginer ce que vous pouvez en faire. Je vais vous montrer une petite fonction que j'ai créée pour un de mes jeux. Je ne vais pas la compiler parce qu'il faut un code avec, mais je vais vous montrer le principe. C'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Donc si on clique avec le bouton gauche, j'ai marqué... Si l'abscisse de la souris est supérieure à 10, donc à 10 pixels, et que l'abscisse de la souris est inférieure à 150, et encore une fois, et si l'ordonnée est plus grande que 120 et plus petite que 160, donc là, j'ai défini une position précise sur ma fenêtre. C'était la position aussi que j'avais mis un bouton, le bouton jouer pour mon jeu. Si on cliquait sur ce bouton, donc là, avec ces 4 tests, je pouvais voir où l'utilisateur avait cliqué, et entre mes accolades ici, j'ai marqué le code « Jouer ». Voilà. Donc ça, c'était pour les coordonnées de la souris. Maintenant, on va parler du temps en SDL. Au début des cours, on avait rapidement vu la fonction SDLDelay. La fonction SDLDelay met le programme en pause. Par exemple, si on met SDL-Delay entre parenthèses 3000, qu'on met un point-virgule et qu'on compile le programme, le code fonctionnera, et la position du personnage sera à la position du curseur, mais uniquement après les 3 secondes d'attente. Donc je ne reviens pas sur cette fonction, vous la connaissez déjà. Je vais parler maintenant des ticks. La fonction SDLGetTix vous donne le nombre de secondes qui s'est écoulée depuis le lancement du programme. Donc si vous créez une variable tempsactuel est égale à SDLGetTix. Temps actuel sera égal au temps que vous avez lancé. Comment expliquer ? En fait, si ça fait 5 secondes que votre programme est lancé, temps actuel sera égal à 5 secondes. Si ça fait 10 secondes, temps actuel sera égal à 10 secondes. Voilà, le principe c'est ça. Ensuite, vous pouvez faire IF. IF temps actuel moins temps précédent est plus grand que 100. C'est-à-dire si 100 millisecondes se sont passées, vous pouvez dire position perso plus égale 10. C'est-à-dire que toutes les 100 millisecondes, vous augmentez la position du personnage de 10 pixels. Et vous marquez temps précédent est égal à temps actuel. Comme ça, les 100 millisecondes ne seront pas écoulées. Temps actuel est égal à 0 au tout début du programme. Donc 0 moins 0, ça fait moins de 200. Ensuite, lorsque ça fera plus de 100 millisecondes que votre programme est lancé, par exemple 101 millisecondes, temps actuel sera égal à 101 moins 0. Donc 101 moins 0, c'est égal à 101. C'est plus grand que 100 millisecondes. Alors votre personnage se déplacera de 10 pixels. Et vous dites que temps précédent est égal à temps actuel. Donc c'est équivalent à temps précédent est égal à 101. Et temps actuel est égal à 101. Donc 101 moins 101 est égal à 0. Et là, c'est une boucle qui continue en permanence. Après le if, vous faites un else. Le else sera sdl delay 100 moins temps actuel moins temps précédent. C'est-à-dire sdl delay, ça met le programme en pause. Si vous ne mettiez pas cette fonction-là, le programme utiliserait la totalité du pré-processeur. Tandis que si vous mettez ce else après le if, le programme s'endormira, entre guillemets, pendant les 100 millisecondes où rien ne se passe. Donc on va tester ce programme, ce bout de code. On va le copier et le coller. Voilà. Donc temps actuel et temps précédent, je ne les ai pas déclarés. Donc tout en haut du programme, int continué égale 1, virgule temps actuel égale 0, virgule temps précédent égale 0, point virgule. Donc est-ce que j'ai bien écrit temps actuel ? Temps actuel c'est bon et temps précédent c'est bon. Donc là je devrais pouvoir compiler sans problème. Donc effectivement, je n'ai pas d'erreur, mais par contre, j'ai mal copié le code. C'est-à-dire que j'ai mis le déplacement du personnage en rapport avec le temps dans le switch. Et c'est pas bon du tout, ça ne marchera pas. Donc vous déplacez le programme en rapport avec le temps en dehors de la boucle switch. Parce que switch sert à tester uniquement des événements. Donc notre déplacement du personnage en fonction du temps se met juste après le poll event. Donc là je vais recompiler. Et cette fois-ci, je vais dans le dossier debug. Et normalement, lorsque je vais lancer le programme, le personnage devrait se déplacer vers la droite toutes les 100 millisecondes. Effectivement, il se déplace tout seul. Voilà. Donc avec cette technique pour gérer le temps, vous pouvez commencer à programmer des intelligences artificielles qui fait déplacer par exemple des ennemis chaque seconde ou chaque 2 secondes. Donc ce cours est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur netprof.fr pour d'autres cours de programmation. Au revoir.